Bonjour, je suis très heureux d'être ici, j'ai beaucoup apprécié la ville de Tavagasta, l'OTAN en particulier, et puis je trouve merveilleux d'organiser un festival de sciences, généraliste, je pense qu'en France, il n'y a aucun festival équivalent qui existe. Je remercie beaucoup les organisateurs et les organisatrices, ils ont fait un travail merveilleux, je suis tout à fait estomaqué et merveilleux par le travail qu'ils ont fait. Donc je vais vous parler des surprises du hasard et puis des régularités du hasard aussi. Mon exposé va être découpé en plusieurs parties qui sont assez indépendantes les unes des autres et qui correspondent soit à des choses un petit peu amusantes et étonnantes, soit à des travaux de recherche récents portant sur le hasard et qui montrent qu'aujourd'hui encore on ne comprend pas tout bien, malgré plusieurs siècles de théorie des probabilités, on ne comprend pas encore bien tout ce qui se passe concernant le hasard et on découvre des choses étonnantes. Alors, en particulier, les ordinateurs ont soumis les mathématiciens à des questions nouvelles, comment produire du hasard ou des choses qui ressemblent à du hasard à partir d'algorithmes, à partir de machines qui sont en général déterministes et qui ont fait tout pour rendre déterministes. Et donc il y a de nouveaux problèmes qui se sont posés, qui ont conduit à de nouveaux types de mathématiques et je vais évoquer un certain nombre de choses de ce type-là. La première chose qu'il faut savoir concernant le hasard et les ordinateurs, c'est que produire du hasard avec un ordinateur, c'est un sujet qui est plein de pièges. Et je vais l'illustrer avec des images. Donc voilà, on prend une image, on prend des images qui sont composées de points, de pixels, et puis on va lui appliquer une transformation, qu'on appelle la transformation du boulanger, c'est-à-dire qu'on va écraser l'image, donc on la tasse, comme un boulanger qui pétrit la pâte, et puis on replie la partie qui s'est allongée sur la droite, on la replie en dessous, donc on obtient une image comme celle-ci, on manipule des pixels, c'est-à-dire qu'en fait le travail qu'on fait, c'est un travail de mélange de pixels. Si on le représente dans le cas d'une image qui fait simplement 4 points de large sur 4 points de hauteur, en fait ce qui se passe quand on tasse le carré pour obtenir un rectangle, on insère la première ligne dans la seconde. Donc les points deviennent 1, 5, 2, 6, etc. Pareil pour les 2 dernières lignes qui sont mélangées l'une à l'autre, ensuite on coupe le rectangle, et la partie qui est à droite, on la remet en dessous, à l'envers, comme le boulanger qui pétrit la pâte. Et on obtient finalement une nouvelle image, donc c'est celle-ci si on était parti de celle-là, qui est le résultat de l'application de la transformation du boulanger. Alors l'idée c'est, on prend cette transformation et on l'applique plusieurs fois. Quand on l'applique une seconde fois, donc on a un nouveau tasse et la terre, on l'applique en dessous, on obtient cette image-là. Et puis, on recommence encore une fois, et en faisant ça, on a l'impression qu'on mélange les pixels. On a l'impression que petit à petit, l'image va devenir de plus en plus compliquée, de plus en plus aléatoire. C'est un peu vrai. Alors, il y a encore des régularités, comme le rectangle ici. On continue de l'appliquer, alors je ne sais plus, 6, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Plus on applique, plus on a l'impression que les pixels sont mélangés. A chaque étape, on ne fait que déplacer des pixels pour les mettre d'un endroit à l'autre. Et puis, on continue. Et puis, quand on arrive à la 17ème image, c'est celle-ci, on voit réapparaître le cheval, et à la 18ème, le cheval est revenu. C'est-à-dire qu'on a eu l'illusion de mélanger, on a eu l'illusion de construire un mélange de pixels qui allait conduire à une image aléatoire. Et en fait, pas du tout. On obtient, au bout d'un certain nombre d'étapes, une image qui revient. Alors, cette opération, on peut la faire avec d'autres mélanges. Alors, je vais en illustrer un, et après, je vais donner un petit peu la solution de ce paradoxe, de cette chose un petit peu étonnante concernant une tentative de créer du hasard. On part de l'image de... Alors, cette fois-ci, c'est Mona Mizar, que l'on a placée dans un carré. Donc, c'est une image 512 x 512. Et on va appliquer une transformation qui n'est plus la transformation du boulanger, qui est la transformation qu'on appelle la transformation photomato. Je ne sais pas si au Chili, il y a des appareils à produire des photos d'identité comme il y en a en France. Mais s'il y en a, vous comprenez pourquoi on l'appelle photomato. L'idée, cette fois-ci, c'est de déplacer les pixels de manière à obtenir 4 copies de l'image initiale. Alors, le principe est simple. On prend les pixels par paquet de 4. Et puis, dans un paquet de 4, on va déplacer les pixels de manière à avoir un pixel pour chacune des 4 images qu'on veut reconstruire, en taille 1,5. Et on fait ça pour chaque paquet de 4. Et si on réfléchit bien, donc là, on fait un petit effort de géométrie. Si on fait ça pour chacun des paquets de 4, on comprend bien qu'à partir d'une image de la joconde, on obtient 4 images de la joconde qui, contrairement à ce que la première impression donne, ne sont pas 4 images identiques. On a simplement déplacé des pixels. Et les 4 images, ici, sont légèrement différentes les unes des autres, mais on ne le voit pas parce que le détail des pixels qui changent n'apparaît pas immédiatement à l'œil. Et on recommence. Si on recommence en appliquant cette transformation du boulanger, on va obtenir 16 fois des images plus petites de la joconde. Si on recommence, on les obtient 16, 32, 64 fois, etc. Et petit à petit, là aussi, on voit apparaître une sorte de mélange de points qui semble s'uniformiser. D'ailleurs, la couleur devient une sorte de vert un peu bizarre. Et de plus en plus, ça semble se mélanger, comme tout à l'heure avec le cheval. Sauf qu'on voit apparaître des formes, des tracés. Et puis, au bout de 9 étapes exactement, la joconde réapparaît. Donc, c'est la même chose qu'avec le cheval, sauf que cette fois-ci, c'est réapparait plus rapidement. Et cette propriété que je suis en train d'illustrer avec deux exemples, elle est valable pour tout mélange de points. Si vous prenez un déplacement de points d'une image en pixels et que vous l'appliquez un certain nombre de fois, en appliquant toujours la même transformation, évidemment, vous aurez ce phénomène qu'au bout d'un certain temps, une image réapparaîtra. Donc, on croyait produire du mélange et en fait, on ne mélange rien du tout. On a une illusion de mélange. Sur un plan mathématique, il faut donner une explication de cette chose-là. Alors, je ne vais pas la donner en détail, mais j'explique simplement les idées pour ceux qui ont fait des mathématiques déjà. L'explication, c'est qu'en fait, quand on déplace des points, on opère ce qu'on appelle une permutation des points et que, même quand il y a beaucoup de points, ici il y en a 512 fois 512 dans chacune des images, le groupe de permutation est un groupe qui est fini. Et chaque élément d'un groupe fini est tel qu'il existe un certain entier n, tel que l'application opérée n fois avec elle-même donne l'identité, c'est-à-dire redonne l'image initiale. On peut étudier ce type de phénomène et on arrive d'ailleurs à une propriété. Je cite ici en passant, mais si ça vous semble trop compliqué, ça n'a pas d'importance, ça n'intervient pas dans la suite. L'entier n qui va permettre de savoir quand est-ce qu'on revient à l'image initiale, c'est en fait le plus petit commun multiple des tailles des cycles de la permutation. Quand on a une permutation, qu'on suit un point, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, le point revient à sa place, c'est ce qu'on appelle la taille du cycle. Et quand on prend le plus petit commun multiple des tailles des cycles, on obtient ce n à partir duquel l'image revient identique à elle-même et qui peut être très grand. Les deux exemples que j'ai donnés, il n'était pas très grand, mais il peut être très grand. Alors, la morale un peu de cette forme de la histoire, c'est ce que je vous raconte, c'est qu'il est difficile de produire du hasard et que, bien souvent, quand on utilise les algorithmes deterministes, on risque de se tromper soi-même, on risque de se donner l'illusion de créer du hasard et de ne pas le faire. Et il y a toutes sortes d'histoires de l'informatique, toutes sortes de récits, de gens qui ont cru, imaginé et programmé des méthodes pour créer du hasard et puis qui ont eu des déconvenus qui ont été très déçus du résultat qu'ils obtenaient. Ce problème de la création du hasard, c'est un problème qui est très important dans deux domaines principalement. Dans le domaine de la simulation, quand on veut simuler, par exemple, une autopiste, il faut prévoir que les véhicules circulent, mais on ne peut pas prévoir que les véhicules circulent, il faut prévoir une irrégularité, il faut introduire du hasard à la simulation. C'est un premier domaine. Et puis il y a un second domaine, et c'est encore plus important, c'est la cryptographie. C'est la cryptographie. Quand on cherche un message, codifier un message ou d'encriptir un message, bien souvent, rechercher un message, ça revient à créer du hasard. Et quand on dispose d'un bon hasard, on sait créer des méthodes cryptographiques qui sont bons. Donc ce sont deux domaines dans lesquels le hasard est important. Alors aujourd'hui, heureusement, depuis 50 ans que les gens s'occupent de ce problème, un peu plus même, créer du hasard ou du pseudo hasard, du hasard assez bon avec l'ordinateur, on connaît des méthodes qui sont bonnes. Il y a trois types de méthodes, que je ne vais pas détailler, mais j'explique les idées. Il y a des méthodes pour, justement, satisfaire les besoins de la simulation. Bien sûr. Donc ces méthodes, elles produisent très rapidement des suites de 0 et de 1, qui ressemblent à des suites de tirage à pile ou face. Et elles peuvent en produire des millions, voire des milliards par seconde, quand elles se donnent. Et ce hasard produit très rapidement, il va satisfaire les besoins des gens qui font de la simulation en particulier en physique atomique. Par contre, ce hasard, qui est produit très rapidement, ne satisfait pas les cryptologues. Parce que les cryptologues veulent, dont elles font de la cryptographie, qui font des codes secrètes, veulent que le hasard produit soit un hasard qu'on ne puisse pas deviner. Donc, si je connais les premiers éléments de la suite, depuis une face, par exemple, que je suis en train de rencontrer, il ne faut pas, en les analysant, que je puisse deviner ce qui va venir. Alors, les méthodes qui sont utilisées dans la première partie, donc pour les générateurs pseudo-aléatoires, pour la simulation, en général, on sait, en quelque sorte, les identifier, on sait le casser, on sait reconnaître la régularité qu'il y a dans les premiers points produits et deviner les suivants. Donc, pour faire la cryptographie, il faut quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, on connaît des méthodes qui vont être capables de produire des suites au hasard déterministes, j'insiste bien. On n'introduit pas un vrai hasard dans la magie, c'est quand on utilise ces mécanismes. Les choses qui sont parfaitement déterministes, mais pour deviner la suite qu'on est au début, il faudrait disposer de moyens de calculs, qui sont déraisonnables, et donc, en fait, on ne sait pas deviner la suite qu'on connaît le début, et c'est démontré ces choses-là. Et puis, il y a un troisième type de méthode, c'est d'utiliser des méthodes physiques. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va s'appuyer sur le fait qu'en physique, on sait créer des choses qui ressemblent à des pilifaces, en particulier en produisant la mécanique quantique, et à ce moment-là, on va en tenir d'autres méthodes, mais qui, en général, ne sont pas si bonnes que ça, parce qu'elles ne produisent pas des bits aléatoires assez rapidement, et puis, parfois, il y a des biais dans le sens où, par exemple, un peu plus de 0 que de 1, ou des choses comme ça. Les méthodes physiques, en général, elles sont corrigées par des méthodes mathématiques. Alors, justement, voilà, en dimanche, dans les machines qu'on trouve dans les casinos, il y a des systèmes pour produire du hasard, et en général, ils sont créés en associant deux méthodes. Une méthode qui va consister à prendre comme origine de la suite aléatoire un paramètre qui est physique, par exemple, l'espace de temps entre deux utilisations d'une machine qui va être, en quelque sorte, déterminé par le joueur. Le joueur, il va jouer au bout de 51 secondes ou de 36 secondes, et cet élément va être l'origine de la suite aléatoire qui, ensuite, va être produite par une méthode solide de production rapide. Une autre façon de programmer ce type de projet, c'est de faire fonctionner en continu une méthode qui produit des bits aléatoires, et puis, seulement au moment où le joueur joue, on arrête la méthode et on dit, voilà, c'est ça, le nombre aléatoire qui est produit, et c'est souvent cette méthode-là qui est utilisée. On pourrait utiliser, mais ça n'est pas le cas dans le méchime de Casimo, à ma connaissance, des générateurs quantiques, comme celui-ci, qui est vendu, il y a des entreprises, comme Idé Quantique, qui est une entreprise suisse, je crois, qui vend des appareils qui engendrent des bits aléatoires. Pour illustrer cette idée qu'aujourd'hui, comme étant maîtrise assez plein de hasard, j'ai montré une petite configuration du jeu de la vie qui produit du hasard. Elle n'est pas ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà. Alors, le jeu de la vie de Conway, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent ce jeu, c'est quelque chose qui est très simple. On dessine des points, on va, sur un plan quadrillé, sur un plan quadrillage infini, et puis il y a une règle d'évolution qui est extrêmement simple. Et c'est ça, c'est la simplicité de la règle qui va faire l'étonnement de ce qui va se produire. C'est que la règle, c'est qu'il va y avoir une essence autour d'un point qui est blanc. Donc, par exemple, celui-ci, voilà, ici, là, exactement. Si, parmi les huit cases qui sont autour, donc ici, je pense que vous voulez deviner, il y en a trois exactement qui sont noires. Donc, il va y avoir une naissance s'il y a trois cases vivantes, trois noires autour de la case qu'on considère qu'elle est blanche. Et puis, une case qui est noire, elle va survivre, comme par exemple pour celle-ci, sous le petit plus ici, si, parmi les cases qui sont autour, il y en a deux ou trois qui sont vivantes. Alors, quand on a une configuration comme celle-ci, et qu'on applique cette règle du jeu d'avis, on obtient une autre configuration. Et si on applique une seconde fois, on obtient une autre configuration. Et c'est l'ordinateur qui fait les calculs. Et donc, si le computador remisez les calculs, il respecte bien la règle naissance 6-3, service, service 6-2 ou 3. Et donc, ici, on est parti d'une configuration qui a à peu près un peu moins de 1000 éléments. Et on va engendrer d'un hasard de la manière sur l'autre. On va la faire fonctionner. Alors, d'abord, il se produit quelque chose qui est assez étonnant, c'est que la configuration s'avance. Elle s'avance vers la droite, en restant identique à elle-même dans la partie qui est la plus à droite. Et puis, en créant une sorte de fulot derrière elle, une sorte de saleté qui boule, et qui a la propriété extraordinaire. qui a la propriété, cette fumée, cette saleté qui reste derrière le navire qui avance vers la droite, eh bien, en fait, il n'y a pas de motif répétitif. Tout est différent d'un point à un autre. Ici, par exemple, il apparaît des sortes de grosses tâches en haut et en bas qui sont symétriques. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Je me trouve qu'il faut encore un peu plus vite, donc c'est tout possible. Et on peut faire avancer cette configuration très longtemps. Il faut la faire franchir 10 millions d'étapes pour retrouver un motif qu'on a déjà vu. Et donc, ici, le motif qu'on voit, c'est un motif qui est pseudo-aléatoire. Il est déterminé et il n'est créé que par un motif qui est purement déterminé. Il faut bien comprendre que les règles sont purement déterminé. Naissance 6-3, survie 6-2-3 et la configuration qui était au départ est sain. Donc, à partir de quelque chose de simple, qui n'est pas très très simple, mais elle était assez simple, on réussit à créer une sorte de dessin qui, pendant 10 millions d'étapes, va être non périodique et va représenter toutes sortes de variations. Donc, on crée une sorte de hasard. Aujourd'hui, il y a une méthode pour créer du hasard la simulation. Donc, d'une certaine façon, simplement, ce type d'idée n'arrive pas de cette façon-là exactement, bien sûr, mais représente et son prof maîtrise ce type d'idée pour créer du hasard. Alors, voilà, donc, je n'insiste pas, c'est quelque chose d'assez amusant et de voir une configuration aussi simple que celle que j'ai utilisée puisse créer 10 millions d'étapes alléatoires ou pseudo-aléatoires, c'est quelque chose qui était au départ. Alors, deuxième question que vous avez demandé de m'exposer, c'est, nous sommes capables de produire du hasard, et c'est une question qui est intéressante, puisqu'elle va faire apparaître une différence entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous savez que les intelligences artificielle qu'on fait, qu'on arrive à construire, sont quand même assez différentes des intelligences humaines naturelles. Elles sont différentes en plusieurs points. D'abord, il y a des choses qu'elles ne savent faire. Aujourd'hui, actuellement, elles ne conduisent pas vraiment des véhicules, il n'y a pas de véhicules en autofagasta qui circulent par les intelligences artificielles. Peut-être que ça viendra rapidement, mais ça, ce n'est pas le cas. Il y a toutes sortes de choses qu'elles ne savent faire faire. Il y a d'autres choses qu'elles ne savent faire, traduire correctement un texte du français vers l'espagnol, ou l'inverse. Ce sont des choses, encore, qu'elles préfèrent faire par les humains. Les traducteurs qui sont à côté de moi, pour l'instant, sont loin d'être dépassées par les machines. Il y a d'autres choses que les machines font mieux que nous, sans aucun doute. Par exemple, si vous demandez à une machine de calculer 3 à la puissance humaine, elle va lui répondre instantanément le bon résultat. Aucun être humain, sauf que le calculateur se dit, et encore, je ne sais pas qui savent faire ce calcul-là, ne savent calculer 3 à la puissance humaine en 20 secondes. Et puis, il y a une autre chose, et c'est ce que je vais vous montrer ici, c'est que, concernant le hasard, aujourd'hui, on saurait, on sait faire des intelligences artificielles qui vont produire une sorte de hasard. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était déjà un petit peu ça, on sait faire des machines qui vont produire un hasard tout à fait satisfaisant, pour avoir quasiment toutes les propriétés qu'on attend du hasard, et en particulier, le hasard cryptographique est indiscerne, d'un hasard filibré. Eh bien, on va voir que, sur plusieurs exemples, nous ne sommes pas capable de produire du hasard, ni même simplement de le reconnaître. Première question, savons-nous reconnaître le hasard ? Alors, les journalistes aiment bien, en tous les cas en France, parler d'une certaine noix des séries. Par exemple, ils vont nous dire qu'il y a eu deux accidents graves d'avions, je ne sais pas, au mois de juillet, et c'est étonnant, puisqu'on va aller, ils vont dire, ces accidents, ben, illustrent la loi des séries. C'est-à-dire, dire que les accidents arrivent regroupés, ou quelque chose comme ça. Et, en fait, selon le cherchant mathématique, il n'y a pas de choses dans la théorie des probabilités qui correspondent à cette idée que les journalistes évoquent en parlant de loi des séries. Et, je vais illustrer ça avec un exemple. On a pris des nombres entre 1 et 365, et on a utilisé des méthodes de choix aléatoires, parfaitement uniquement. Donc, à chaque fois qu'on choisit un nouveau nombre, on choisit un nombre entre 1 et 365, et on a fait ça douze fois de suite dans chacune des séries qui sont ici. Il y a dix séries qui sont ici. Et, on n'a pas triché, c'est-à-dire qu'elle est là. On l'a fait, et on a pris les dix premières séries qui sont venues par cette étape de choix, objective de dix dates, de douze dates, dix nombres d'une année. Et, alors, qu'est-ce qu'on constate quand on examine ces dix séries qui ont été créées sans aucune tricherie d'aucune sorte ? Et bien, on s'aperçoit que, dans la première série, par exemple, il y a une période de plus de 100 jours pendant laquelle il n'y a aucun choix qui n'a été fait. Donc, sur les douze dates, il n'y en a aucune qui soit dans les 120 premiers jours, enfin, entre le tout début et le tout début. Il y a encore une période longue dans la série dix, que j'ai dessiné envers ici. Et puis, il y a des regroupements. Par exemple, dans la série six, il y a un regroupement de quatre choix très serrés. Comme s'il y avait une sorte de, entre guillemets pour le coup, de loi des séries qui s'était appliquée et qui avait agloméré les points ici. Et donc, ces choses qui correspondent au vrai hasard uniforme, du choix de douze dates dans des mondes, par exemple, entre 1 et 365, et bien, en fait, notre esprit est étonné par ça. Notre esprit, il voit des régularités, il voit des choses étonnantes, et en fait, il met de l'ordre dans des domaines où, en fait, il n'y en a pas, puisque les choix ont vraiment été fait aléatoire. Et notre esprit est programmé, d'une certaine façon, pour reconnaître les régularités. Oui, ici, il fonctionne un petit peu excessivement, et il repère des groupements dont il pense qu'ils sont significatifs, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Il y a un autre exemple qui est assez frappant. C'est une sorte de test qui est utilisé parfois. Ici, il y a trois paquets de points, donc je crois qu'il y a 500 points qui sont créés à chaque fois, et ils ont été prêts par des méthodes qui sont soit, effectivement, on choisit 500 fois un point au hasard dans le carré, soit, artificiellement, on les resserre les uns des autres, donc on utilise une méthode pour resserrer les points, pour les regrouper, les agglomerer, soit, au contraire, on les écarte artificiellement les uns des autres. Et la question qui est posée, c'est une sorte de petit test, mais vous êtes un peu averti maintenant dans cette situation pour vous, la question qui est posée, c'est quel est le hasard uniforme dans ces trois images A, B et C ? Alors, comme vous êtes un peu averti, vous dites, oh, la série C est un peu trop régulière, c'est un peu trop régulièrement espacé, ça ne doit pas être la bonne. Donc, vous étiez qu'il y a entre A et B, et la bonne réponse, c'est A. Le vrai hasard, le hasard uniforme consistant à prendre 500 points dans un carré, va produire une répartition de points qui va ressembler plutôt à ça qu'à ça. C'est un petit peu étonnant, il faut s'y faire. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cette récapacité, donc, cette difficulté dans laquelle on a de reconnaître un peu près hasard, eh bien, dans un certain nombre d'œuvres de peintres ou de graveurs, ici, je vais mentionner Magritte et Escher, on la voit tout à fait à l'œuvre. Dans l'œuvre de Magritte, j'ai vu son titre exactement, où il représente une sorte de pluie d'homme en impermé armoire, qui tourne dans un paysage de ville, eh bien, visiblement, les personnages sont trop régulièrement espacés pour correspondre à ce qui serait vraiment des gouttes de partie alliatoirement. Et c'est encore plus flagrant, dans cette image, dans cette gravure de l'Escher, on est représenté des feuilles à la surface d'un étang, en passant en sous, ce qui est très bien gravé, et les feuilles sont espacées vraiment d'une manière artificielle, et quand vous regarderez des feuilles répartition des étangs, vous verrez qu'elles ne se passent pas comme ça, elles se subissent pas comme ça, elles se sont représentées ici. En fait, l'Escher, on a choisi une sorte d'option C pour représenter les feuilles, alors que si, l'avons voulu expliquer la réalité, la réalité physique, l'aurait dû les recevoir beaucoup plus sous les exaglobérés dans le monde. Alors, deuxième question, savons-nous produire du hasard ? C'est-à-dire le reconnaître, vous le reconnaissez, pas vraiment, il y a une expérience qui est très simple et que vous pouvez faire avec des amis ou en classe, s'ils sont enseignants ou élèves. Vous demandez à quelqu'un de créer une fausse suite de piles ou faces, qu'il faut que l'entraînement, qu'il crée des piles ou des faces, mais il faut qu'il les rende à toute façon la possible. Par exemple, il va faire quelque chose comme ça, on va faire l'exercice ici, mais il va dire face, pile, face, pile, pile, oui, de temps en temps, il y a deux piles qui viennent, il n'y a pas de raison, il va produire quelque chose comme ça. Bon, une fois que cette personne, vous-même, fait produit cette soule, puis le face à l'essai de simuler le nouveau sigle, plus suite, pour redonner des tirages avec une pièce de monnaie, vous comptez le nombre d'alternances. Les alternances sont les fois où le tirage que vous avez fait a été différent du tirage précédent. Donc, j'ai besoin de tirage rouge ici, donc, par exemple, il y a un rouge ici pour le P, parce qu'il vient derrière un F, qui n'est pas le même, etc. Et dans la suite que je donne ici en exemple, il y a 36 alternances, et c'est parfaitement anormal. Pourquoi c'est parfaitement anormal ? Et pourquoi c'est parfaitement anormal ? Parce que dans une suite de pile ou face, derrière un pile, il y a une chance sur deux, ce qui fait que, en moyenne, vous allez faire étudier que le vrai sérieux saint ziemi, vous aurez en moyenne 25 alternance. Quand on fait ce test, on fait des statistiques dessus, on s'aperçoit que la plupart des gens mettent beaucoup plus d'alternance qu'il y en a dans la réalité, et la plupart des gens choisissent en fait un 60% d'alternance au lieu de 50% d'alternance. Dans la suite que j'ai donné, avec les 6 alternance, qui ne vous a peut-être pas choqués, et qui ne vous a pas choqués, mais je crois que c'est peut-être que la probabilité d'avoir une série qui ait plus de 36 alternance, 36 plus d'alternance, elle est simplement de 0,04%. Donc la suite que j'ai créé ici artificiellement, elle est totalement improbable. Alors si vous en mettez un peu moins, c'est le biais d'alternance, quand on demande à quelqu'un de créer de l'alternance, en fait, il ne fait pas un bon respire ou un vrai hasard, il ne s'est pas difficile. Il y a d'autres expériences qui sont amusantes, en effet, en 2001, avec un certain John Christie's, qui ont travaillé pour l'armée canadienne. Il demande à des gens de placer trois points au hasard, alors soit dans un carré, soit dans un cercle. Il demande à, je pense qu'il a pris une cinquantaine de personnes pour faire cette expérience, et tous les points qui sont désignés par les gens qui ont été pris dans l'expérience, qui ont été utilisés dans l'expérience. Si les gens, quand on leur demande de créer trois points au hasard dans un carré ou trois points au hasard, dans un cercle, faisaient le travail correctement, le valement, bien, on n'aurait pas ces figures-là. Les figures qu'on obtient quand on superpose toutes ces productions au hasard, bien, ont des caractéristiques qui sont très claires. Les axes, les diagonales du carré sont favorisés, les points extrêmes sont favorisés, le centre est favorisé. Pour le cercle, les choses sont un petit peu moins nettes, mais il y a les axes qui sont favorisés. Le dessus, on ne voit pas très bien sur le dessin, ici, est aussi légèrement favorisé par rapport au-dessous, la partie supérieure par rapport à la partie intérieure. Il y a une sorte de biais géométrique quand on demande aux gens de produire des trois points, en essayant de deviner ce qu'on produit d'autres personnes, 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 et ils produisent ces dessins-là. Ce qui est très étonnant, puisque, effectivement, ce sont les mêmes dessins que ce qu'il y avait sur la partie intérieure, c'est-à-dire, mais, en sorte, plutôt rassé. Tout se passe comme si, finalement, les gens, concernant le hasard, avaient une certaine connaissance du biais qui leur fait favoriser les axes et les points centrales, etc. C'est très étrange. Une chose encore plus étrange, c'est que, si on leur demande de placer des points à des endroits, si c'était une sorte de terrain pour se cacher, ils pouvaient se cacher en ayant moins de chance d'être repérés, donc, là, on leur demande non pas quels sont les endroits, quels sont les endroits, quels sont les endroits à repérer, et bien, ils produisent ce dessin-là, où, un nouveau, on voit apparaître les mêmes points particuliers, qui sont favorisés. Donc, dans toutes les circonstances, on cherche à produire du hasard directement, on cherche à deviner ce que font les autres, on cherche à éviter ce qui peut être deviné par les autres, on n'arrive pas à produire le hasard comme on le demande à des soujets humains. Les expériences ont été faites aussi avec d'autres formes, comme les ellipses ou les rectangles, il y a quelque chose qui est très clair et qui sert parfois à la base des taux de prestidigitation, c'est l'expérience, dites-moi un chiffre, dites-moi un nombre entre 0 et 9, vous vous posez cette question, faites les statistiques sur les réponses que vous obtenez, eh bien, 30% des joueurs en reviendront au 7, un peu étrange, c'est le 7 qui est le plus souvent choisi, à peu près autant que le 8, la statistique est donnée ici, c'est très étrange, je demande à les gens de trouver des nombres voisards, choisir voisards, écogir à la 0 et 9, les gens ne savent pas le faire, ne le savent pas, les psychologues se sont intéressés à ça, et en particulier Griffith et Tinando, qui sont de psychologues américains, ont proposé une analyse, dans laquelle ils conclurent que, je ne donne pas les détails, mais il faut que d'une certaine façon, ils nous demandent à quelqu'un de choisir le nombre hasard, ils cherchent à éviter toutes les propriétés auxquelles il faut s'imprimer, leursquelles c'est le plus petit. Donc, il ne faut pas que ce soit tout au début, le jeu de jouer le 0, le jeu de jouer le 0, le jeu de jouer le 0, il ne faut pas que ce soit tout au-dessus, il ne faut pas que ce soit un livre de pair, ce qui est possible, il ne faut pas que ce soit un multiple de 5, parce que le multiple de 5 est un volume très particulier pour les ariétiques en base 10, etc., etc., et puis, finalement, les nombres qui vont avoir le moins de propriétés particulières, ça va justement vont être le 7 et le 5. Le 5, c'est le 7, c'est le 7, c'est le 9, c'est pas la chose à laquelle on va se donner. Et finalement, l'analyse qu'ils ont proposée, qu'ils le présentent, et la version mathématique, le modèle mathématique, qui en est allé au-delà, les permet de retrouver le schéma, les études statistiques, les études statistiques, les études étrangères, les personnes. Mauvaise identification, mauvaise production, attentes excessives d'étalement, l'impression des séries, même quand on voit la part, notre cerveau est, d'une certaine façon, très mal préparé ou très mal adapté à produire et à reconnaître du hasard. Et alors, ce qui est amusant, et j'ai participé à une étude sur ce sujet-là, c'est que cette capacité qu'on a pas très bien de produire du hasard, et c'est en fait un paramètre qui varie avec l'âge. Donc, on demande à des gens, un test avec l'épidémie de phase, de produire des suites au hasard, il y a plusieurs tests qui sont utilisés, et puis on regarde la qualité de ce qu'ils font. La qualité de ce qu'ils font, c'est que, plus les choses vont ressembler à ce que donnerait un vrai tirage au sort, plus les choses qu'ils proposent sont complexes, le hasard qui est complexe, je vais y revenir un peu plus loin, plus leurs résultats sont bons. Et voici la courbe qu'on obtient, en gros, et la capacité, la meilleure que les humains ont de produire du hasard, et donc on veut dire de la complexité qu'on a en demande, on cherche à le faire interment, c'est à l'âge de 25 ans. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas encore 25 ans, ils ne sont pas les meilleurs producteurs au hasard possible, et ceux qui ont dépassé 25 ans ont bien petit à petit leur capacité à produire du bon hasard, et ils ont des 300 ans, c'est pas très bon. Et c'est assez amusant comme résultat. Alors, autre sujet qui donne lieu à des étonnements, à l'étonnement de la part de tous ceux qui en prennent connaissance, surtout la première fois, c'est la loi de fond de l'étonnement. Donc on va voir que c'est, à nouveau, notre intuition, notre perception des noms, notre compte, et là, très, très étonnés par la réalité des choses. Alors, cette loi de Belzac, qui est publiée en 1938, dit la chose suivante, nous nous intéressons, par exemple, à la longueur des rivières, pour la surface de l'eau, et on mesure ça, dans une certaine unité, c'est un kilomètre, que peut être en kilomètres ou en mille, ou peut être autre chose, pour la longueur des rivières, pour la population, le nombre de unités, pour la constante physique, pour l'unité qu'on choisit, nous s'intéressons aussi au nombre que l'on trouve dans un journal, quand on ouvre, le nombre de l'étonnement, le nombre de l'étonnement, et on les prend tous ces statistiques. Et pour chaque série, pour laquelle, ces séries statistiques, ces séries, qui possèdent plusieurs méthodes, toutes les séries qui sont énumérées, on regarde quel est le premier chiffre de ce nombre. Par exemple, si il y a été indiqué qu'il y a eu 2500 noirs, d'un accident très grave, d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, c'est le nombre qui compte. Regarde, le premier chiffre, c'est le même chiffre. Et on fait des statistiques, et on découvre, c'est ce qu'il y a découvert, d'un fondre, c'est ce qu'il y a d'un fondre, et il y a un est beaucoup plus probable que le dos, et par exemple, pour les longueurs des rivières, les aires et les lacs, les étendues d'eau, et bien, la statistique qu'a fait Benford, avec plusieurs centaines de nombres au départ, indiquent qu'il y a 31% de nombres qui commencent par un, 16% des rivières qui commencent par deux, 10% des rivières qui commencent par trois, etc. Et puis, dans toutes les séries qui sont visibles, Benford, dans son papier, dans son article, il y a toujours cette modification qui favorise les nombres qui commencent par un, qui apparaissent par un nombre, commencent par deux, etc. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Benford. La loi de Benford, elle prend un caractère mathématique, et puis, en fait, on appelle ça la loi de Benford, dans la réalité, on doit créer un peu de la loi de Newcomb. Parce que, ça se produit souvent en sciences, quelqu'un fait une découverte, publie un article, et puis il y a beaucoup d'articles qui sont publiés, et cet article n'est oublié. C'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'était passé. Mais un article de Simon Newcomb, qui est un astronome, qui en 1881, avait fait la même remarque. C'est un article de Newcomb, qui a fait la même remarque. C'est un article de Newcomb, qui a fait la même observation, comme une nouvelle fois qu'il y a un deuxième, dans la série, avec les statistiques auxquelles il était confronté. Mais finalement, tous les deux tombent d'accord. La loi de Newcomb, c'est une comble, la loi de Newcomb aujourd'hui, la loi que les énoncent, vous allez excuser de l'utiliser, la fonction de l'écrit, tout le monde est peut-être dans cette façon, mais je vais traduire ça. Si on considère un chiffre C, qui peut être un chiffre d'un nombre, ça peut être 0, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La probabilité qu'on a trouvée dans les tableaux de Newcomb, c'est logarithme d'un 10 de 2 plus 1 sur C. Passons sur une formule, là n'a pas d'importance. Très précisément, ça correspond à ces nombres 30,10, 17,61, etc. depuis cette époque, on s'est intéressé à la loi de l'étranger, en fait, il y a un peu de choses qui ont été faites, et en particulier, concernant les séries mathématiques, du genre factoriel n, ou n à la puissance n. On a étudié ces séries, donc on peut le faire à l'ennemi, en termes de calcul, en termes de 4 ans, qu'elles sont proposées, etc., et on peut aussi le faire à l'ordre. Et quand on le fait, par le résumé en mathématiques, ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on trouve, ce qu'on trouve pour les séries comme factoriel n, c'est exactement, c'est exactement, les nombres qui ont été proposés par Benford et Newcomb, avec les logarithmes. Donc, les approximations qui sont données ici, c'est très bien, mais, dans certains cas, en particulier, pour les séries mathématiques, il faut démontrer qu'il y a cette propriété, que le 1 apparaît, entre 100 des nombres, qui sont la fin de la factoriel n, etc., etc., Alors, c'est très mystérieux, c'est très troublant, il faut bien préciser que ça n'est pas vrai, systématiquement, de toutes les séries statistiques. Pour que ce soit vrai, d'une série statistique, il faut, en général, que cette série soit assez étanée, c'est-à-dire, il faut que les valeurs, qui sont prises, par les nombres, ce qu'on considère, par exemple, les surfaces d'eau, varient de plusieurs ordres de grandeur. Donc, ça, c'est une première condition pour qu'on puisse voir apparaître une situation de la loi de Benford, c'est que, il faut avoir plusieurs ordres de grandeur. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de raisons particulières qui puissent fausser les choses. Si, par exemple, on considère le prix d'une voiture donnée, vraisemblablement, tous les vendeurs vont faire des prix qui vont être très proches les uns des autres, nos vraisemblables, tous les prix vont penser, par exemple, par deux. Si on considère les tailles des êtres humains, les tailles des êtres humains, ou les êtres humains, comme tout le monde par un, avec quelques restrictions de 1 ou 2 ans, qui ont une taille qui commence par 2, les tailles des êtres humains sont quand même assez rares. Non, quand les séries ne sont pas assez étalées, ou quand il y a des raisons très particulières que la loi de Benford ne sont pas vraies, elle n'est pas vraie, elle n'est pas vraie systématiquement. Mais, elle est vraie très souvent, et on cherche à comprendre pourquoi. Et, donc, pretendemps buscar pourquoi, en cette loi de Benford, on obtient ce schéma. Alors, depuis que la loi de Benford a été publiée, par Newcombe, beaucoup de travaux ont été faits, et aujourd'hui, on recouvre, cette loi étonne, et il y a des travaux qui sont publiés, et dans les cinq dernières années, il y a plus d'une certaine d'articles mathématiques, qui sont ou, de statistiques, qui parlent de la loi de Benford, ou qui apportent des compléments à ce qu'on s'est dit. La loi de Benford est utile, parce que, par exemple, elle permet de repérer certains cas de faute fiscale. Quand un faussaire va vouloir qu'il y a un compte, il va inventer des nombres, et quand il va inventer des nombres, en fait, il ne va pas penser à la loi de Benford, il va inventer des nombres, de telle façon que le 1 soit aussi probable que le 2, etc., comme le 1, etc., et donc, c'est un moyen de repérer de la fraude fiscale, et c'est utilisé par certains services de recherche de faute fiscale. Donc, elle a une certaine utilité. Quelle est son explication ? Son explication n'est pas très simple, on est très rapide, mais s'il a fallu plusieurs dizaines d'années et on est presque d'accord sur cette explication, vous pouvez peut-être pas vous entendre parfaitement en tout cas. Donc, voilà l'idée. L'idée, c'est que, lorsqu'on considère des nombres quelconques qui s'étend sur plusieurs autres demandeurs, comme par exemple, reprenons la longueur des fleuves, et qu'on s'intéresse, on ne parle pas exactement de la longueur, et qu'on s'intéresse uniquement à ce qui se passe derrière la virgule. Par exemple, dans les fleuves, on m'a mis un rio qui a 30 km, qui a 31,71 km, il y en a un autre qui va mesurer 150 km, et un autre qui va mesurer 105,28, etc. Nous nous intéressons tout le monde comprend bien et admet que ce qui se passe derrière la virgule, c'est que ce qui se passe derrière la coma, après les deux vêtiers qui décident en kilomètre, c'est quelque chose qui va, au gros, ne pas avoir de propriétés particulières. On a autant de chances d'avoir quelque chose que ce soit là comme virgule, c'est-à-dire de tenir quelque chose que virgule, 28, que virgule, 1,75, ou 1,31, et tout ça va être une uniformation de ce qui se passe derrière la virgule, sans se rendre la bonne, une loi uniforme sur la partie fractionnelle. Dans une série numérique quelconque, on va avoir une forme d'uniformisation de la partie fractionnelle, tout le monde l'admet assez bien. Eh bien, la loi de Benford, elle se ramène à cette loi sur la partie fractionnelle. qui est appliquée à l'ogarithme de l'uniformisation. L'ogarithme qui a été le nombre de l'uniformisation eux aussi, ceux qui comprennent, et s'ils s'étendent sur plusieurs ordres de grouin, et s'étendent sur plusieurs ordres de grouin, et s'étendent sur cette histoire de la partie fractionnelle. Et quand on est apprécié ce que ça signifie, bien, c'est une explication, une loi qui est considérée comme la plus convenante de la loi de Benford. Mais tout le monde n'est pas d'accord, je précise que je ne peux pas. Je vais parler d'une autre loi qui est très troublée et qui est beaucoup moins connueux que la loi de Benford, mais important sur le plan de compréhension, sur le plan de compréhension, sur la manière dont le monde fonctionne, dont les probabilités jouent à notre temps. Donc, quand on considère une image au noir et noir comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci, et qu'on s'intéresse uniquement aux séries de noms qui sont engendrés, alors ici, ce sont des pixels qui sont soit tout blancs, soit tout blancs. Donc, on peut interpréter les pixels de cette image comme des séries de 0 et de 1. Et, par exemple, on peut regarder ce qui se passe sur une ligne, et on voit bien que sur une image comme ça, à cause d'une certaine uniformité qu'il y a dans la partie blanche ici, dans la partie blanche qui est aussi, on voit bien qu'on va trouver assez fréquemment des séries de 0 consécutives, par exemple, à la partie blanche ici, ou, si on reprend les noirs par des 1, des séries de 1 qui vont correspondre à cette partie-là. Et puis, il y a des endroits où ça va être un peu plus compliqué, il y aura un mélange de 0 et de 1 avec les séries de 0 et de 1 représentant des pixels qui vont apparaître. Ce qu'on voit sur une image comme ça, on le comprend bien, si on en fait la statistique, ça va pas être une uniformité. Il ne va pas y avoir autant de fois chaque... Par exemple, si je m'intéresse aux séquences de 10, de longueur 10, il ne va pas y avoir autant de fois chacune des 210 séquences de longueur 10. Il y en a certains qui vont être plus représentés par les ensembles qui correspondent uniquement à des séries de 0 parce qu'il y a une zone noire qui vont être beaucoup plus représentés. La loi de Bonnefort, en fait, elle dit ça. Elle le dit d'une manière très subtile. Ce qu'on rencontre dans le monde, une fois qu'on l'a traduit sous forme de suivi d'elle, que ce soit pour des images, pour des sons, sur d'autres choses, n'est pas une loi uniforme. Ce n'est pas une loi qui indique que chaque série a la même probabilité que chaque autre. C'est une loi particulière. Et cette loi, c'est justement ce qu'on appelle la loi de Bonnefort, qui est liée à la complexité des séquences. L'idée, c'est que ce qu'on va rencontrer le plus fréquemment, ce sont les fréquences, ce sont les séquences qui sont simples. Et celles qui sont plus compliquées, au sens du terme, et bien on va les rencontrer moins fréquemment. Donc voilà, c'est la fameuse distribution de Levine, le jour de Levine. Et pour lui donner un sens, pour calculer, l'idée, c'est la suivante. Ce sont des choses qui sont moins connues, mais qui sont des séquences à l'instant, peut-être plus importantes. L'idée, c'est de dire, pour calculer cette distribution de Levine, en fait, on va prendre un très grand nombre de programmes au hasard, programmes qui auront la propriété de produire une suite de 0 ou 1. Donc je prends un très, très grand nombre de programmes au hasard, et on regarde ce qu'ils produisent. Et puis, ce n'est pas complètement quelque chose qui est contraire à l'intuition, il faut réussir à un problème à un certain temps, et on finit par trouver ça naturel. Eh bien, en fait, on va plus fréquemment produire, en tenant des programmes au hasard, on va plus fréquemment trouver des programmes qui produiront, par exemple, une suite de 10 zéros consecutifs, que des programmes qui produiront des choses différentes. Il faut un petit peu réfléchir à cette idée-là, pour en être bien persuadés. Ou alors, il faut faire le calcul. Alors, c'est ce qu'on a fait avec mes collègues chercheurs, en particulier Héctor Zenim. On a utilisé ce qu'on appelle des machines de Turing. C'est-à-dire, ce sont des modèles de calculateurs informatiques, le plus simple possible. Et on les a prises systématiquement. On a pris systématiquement toutes les machines de Turing qui ont 5 états sur les caractéristiques particulières. Il y en a plusieurs milliards. Et on les a toutes fait fonctionner. On a regardé ce que produisait 6 milliards de machines. Et ça nous donne une sorte de statistique sur la probabilité d'obtenir ensuite de 0 ou d'obtenir autre chose. Et voici ce qu'on obtient. Par exemple, dans un morceau de ce qu'on obtient, on ne s'intéresse ici sur ce schéma qu'aux suites de longueurs 12. Et on tombe sur quelque chose qui n'est pas du tout surprenant. Donc on a mis les 12 séquences de longueurs 12, qui sont les plus fréquemment produites par ces milliards de machines de Turing, et puis celle qui est la plus fréquemment produite en même temps que sa voisine, c'est la suite de 12 fois. 12 fois 1, c'est ce qu'un programme produira avec la plus grande probabilité si vous écrivez un contrat d'un programme, ou 12 fois 0. C'est un programme qui ne peut pas dire que des 0 ou des 1. Chose étonnante, mais le résultat de notre expérimentation avec des milliards de calculs, c'est que quand on va lancer ces milliards de machines, on va rechercher qu'est-ce qui vient après 12 fois 1 et 12 fois 0, et bien c'est cette séquence 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 qui est ensuite, qui est, au sens intuitif, un petit peu moins simple que la séquence de 12-0, mais qui est encore, parce que c'est la répétition 6 fois 1-0, ce qui vient juste après, c'est la répétition 6 fois 1-2-0, 1-1, et ce qui vient après, c'est la répétition de 11 fois 1-0, et puis avec les variantes où le 1 se trouve devant, où on échangeait le 2-0 et le 1, et on constate donc que cette probabilité définie par des machines qui fonctionnent systématiquement par milliards d'exemplaires, et bien correspond à une complexité décroissante. si on met en tête celles qui ont la plus forte probabilité, ce sont les plus simples. Et il y a un résultat théorique du à Éric Levin, le chercheur ukrainien, aujourd'hui aux Etats-Unis, qui indique ça de manière précise. la notion de complexité d'une suite par une séquence de 0 et de 1, qui a été définie par le mathématicien russe Andrei Kolmogorov, et bien détermine, on va dire, la transformation de cette complexité, exactement la probabilité avec laquelle une suite va produite par une machine qui est plus. c'est un petit peu compliqué peut-être, mais c'est très profond, parce qu'en fait c'est l'explication profonde du fait que quand on regarde quelque chose dans le monde, qu'on le transforme en 0 et 1, et bien on va tomber, et bien, ne pas sur une répartition, non une répartition de séquences de 0 et de 1 et de 1 et de 1 et de 1 et de 1, on va trouver plus fréquemment des séquences, donc ça va trouver un uniforme, et puis celle qu'on va trouver le plus fréquemment, ce sera le plus simple. Et donc on a une sorte d'explication, très générale, un petit peu trop générale peut-être, de la façon dont le monde nous apparaît, le monde nous apparaît, et qu'est-ce que ça signifie si on réfléchit un peu sur le plan philosophique, c'est que le monde n'est pas que du désordre, le monde n'est pas un désordre, il y a de l'ordre, et cet ordre, en fait, on peut le voir comme ce qui résulte de la production d'un calcul, puisque, j'évoquais les émotions de Turin aussi qui font des calculs systématiquement, en fait, on peut tirer de cette idée, de cette remarquable loi de Levin, l'idée que l'on est de deux sortes de grands calculateurs, un grand ordinateur, et que ce qui s'y produit, ce sont une multitude de calculs, alors les interactions entre les cellules, entre les atomes, entre les molécules, entre les cellules, peuvent être assimilées à la calcul, et que ce qu'on trouve dans le monde, ce qu'on voit du monde, et les régularités statistiques qu'on voit du monde, ce sont, en fait, les résultats de ce calcul, qui est, à mettre en parallèle, à travers les multitudes de machines de Turin, qui nous ont fait... Donc, le monde peut être vu comme le résultat d'un grand calcul, l'univers serait une sorte de grand ordinateur, et le reste, le hasard que nous rencontrons dans le monde, et le reste, le hasard que nous rencontrons dans le monde, n'est pas le hasard régulièrement, mais celui informatique, c'est quelque chose qui est un peu étonnant, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, complique, partiellement, assez récemment, mais c'est quelque chose qui, je pense, sur le plan philosophique, et sur le plan de l'avenir des sciences, il va avoir un impact important. Je vais terminer la exposition, par un petit problème plus à nous. Et pour montrer encore que notre intuition, elle peut être trompée, et qu'elle est mathématicienne, doit être aux aguets, quand ils pensent à des choses, y construire des choses très simples. Donc, on va, à nouveau, parler de suite de pile ou face, obtenues avec une pièce non truquée. Ce n'est pas tellement mystérieux, mais oui. Et on va s'intéresser à la survenue de certaines séquences. Donc, c'est une sorte de piège qui a été découverte en 1969 par Walter Pellet. Et on va s'intéresser à la question, voilà, je lance la pièce, et puis j'appuie à quelque chose comme face, pile, face, pile, pile, face, pile, etc. Et puis, on s'amuse à faire des paris, des plusieurs, peut-être. Et on va, chacun, choisir une séquence de nombres, une séquence de symboles, et par exemple, moi, je vais choisir pile, face, puis la personne qui joue avec moi va choisir face, face. Et puis, on va convenir, des paris, un certain nombre d'argent, et puis, la balance est la pile de monnets, et la première fois qu'apparaîtra l'une des deux séquences, on parle pile, face, ou sello, face, face, à celui qui a misé sur cette séquence, on a gagné. Donc, la question est, est-ce que, pile face, a plus de chances de gagner que face face, ou est-ce l'inverse, ou est-ce que les deux séquences ont plus de chances de gagner ? Si je joue à ça avec vous, est-ce que, en prenant face face, vous allez gagner plus souvent pour moi, est-ce que c'est moi qui vais gagner, ou je vais gagner plus souvent en choisissant pile face ? Il y a un raisonnement très simple, qui va plus le raisonnement A, qui conduit à la conclusion, que ça n'a pas d'importance, les deux séquences vont avoir la même probabilité d'apparaître, et donc la même probabilité d'apparaître en premier. Si je considère la séquence pile face, donc deux lancés consecutifs, la probabilité d'apparaître, la probabilité d'apparaître, fois la pièce, j'obtienne pile face, c'est un quart. De la même façon, pour obtenir face face, c'est un quart, et j'ai une chance sur quatre, 25% de chance à l'attire. Donc les deux séquences, pile face et face face, sont équiprobables, donc chacune a la même probabilité de sortir le premier, donc si on doit parier, il faudra parier de manière équitable. j'émiserai un peso, et j'émiserai un peso, et puis celui qui gagnera, emportera la somme des deux mises. Eh bien c'est faux. Ce raisonnement, que c'est un razonement très naturel, que tout le monde a envie de faire, En fait, pile face, gagnera trois fois plus que face face. Alors ça semble étonnant, et donc si on fait des paris, et pour nous qu'il n'y ait pas de tricherie, dans toute façon, il faudra parier à trois contre un, et non pas à un contre un. Alors, je vais vous démontrer quand même que l'affirmation, qu'il fasse, est trois fois plus probable que face face. Donc voilà, c'est le raisonnement B, et c'est le raisonnement qui va être juste le premier, je vais y revenir dans une seconde, il était faux. Les deux premiers tirages, quand je lance ma suite de tirages, en quête de face face ou de pile face, les deux premiers tirages, ça peut être pile face, face pile pile ou face face. Si les deux premiers tirages ont donné face face, c'est pas compliqué, c'est face face qui a gagné la compétition. Donc il y a au moins une chose sur quatre de gagner la compétition. Moi j'affirme que dans les trois autres cas, ça sera pile face qui va gagner. Alors, en effet, si c'est pile face qui sort du début, j'ai gagné tout de suite. Mais si c'est face pile, pile pile, ou sello sello, imaginons que ce soit face pile, qu'est-ce qui peut se produire une fois qu'un face pile est tombé ? Si c'est un pile qui vient après, un nouveau, ça sera quelque chose qui se terminera par pile. Et puis, sa pile peut devenir encore une troisième fois, une troisième fois, une troisième fois, tant que ce sont des piles qui viennent, personne ne gagne. et puis, dès que c'est quelque chose d'autre qui vient, dès que c'est face qui gagne, c'est moi qui gagne, puisque j'envoie plus face. Et puis, ici, c'est la même chose. Tant que ce sont des piles qui arrivent, personne ne gagne. Et puis, quand il se produit autre chose, autre chose, ça peut être uniquement que face arrive, à ce moment-là, c'est moi qui gagne. Et donc, les trois cas qui sont ici, sont des cas qui font gagner pile face. Donc, il y a trois fois plus de chances de gagner sur face face. Voilà, c'est paradoxal. L'erreur dans le raisonnement, c'était de dire, simplement, que les deux séquences sont équiprobables, et donc, elles ont la même probabilité de sortir en premier. Non, ça, ça n'est pas vrai. Parce que, même si les deux séquences sont équiprobables, elles entretiennent des relations l'une avec l'autre. Et, ces relations ont pour conséquence que dès qu'un pile est tombé, face face ne peut plus gagner. Et donc, ça favorit la séquence pile face. Je sauve ce transparent, qui juste généralise ce que je viens de dire. Et puis, j'évoque le tableau qu'on peut faire, contre le visage des séquences de trois. Pile, 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 pile face, et qu'il y en a huit. Il y en a huit. Il y en a huit. Il y en a toutes les probabilités suivantes. Et, ça va être la conclusion de mon exposé, il se produit quelque chose aussi, qui est extrêmement étonnant. Et les gens qui ont découvert ça en premier, je crois, ont été surpris eux-mêmes, ils n'ont pas voulu y croire, et moi, quand je les ai vu, il a fallu que je refasse les démonstrations, et j'ai reçu que c'était vrai. Eh bien, on obtient quelque chose qui est cyclique. Si je fais jouer, quelqu'un qui parie sur face pile pile contre pile pile face, c'est le premier qui va gagner trois fois sur quatre. Si je fais jouer quelqu'un qui va parier sur pile pile face contre quelqu'un qui parie entre pile face face, c'est le premier qui gagne, donc deux tiers des cas. Donc, on peut dire, d'une certaine façon, que pile pile face plus fort que pile face face. De la même façon, pile face face est plus fort que face face pile. Et puis, c'est là où ça devient étonnant, face face pile est plus fort que face pile pile. On a un cycle. Celui-ci est plus fort que celui-là, qui 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 est plus fort que celui-là. C'est ce qu'on appelle une autre positivité. A priori, quand on mesure la force, deux choses, on prend des longueurs, si A est plus grand que B et que B est plus grand que C, A va être plus grand que C. Et bien ici, dans cette situation, où on compare la force des séquences, et bien non. On a un cycle, ici, et il y a toutes sortes d'autres cycles quand on étudie ce phénomène en détail. C'est quelque chose qui est très étonnant. C'est un exemple de non-transitivité. Conclusion. Les ordinateurs ont du mal à produire du hasard uniforme, et si on fait n'importe quoi, en général, on se rend. Maintenant, la science informatique a réussi à maîtriser ce problème, et on arrive à produire du hasard uniforme, et on arrive à produire du hasard uniforme quand on veut, et puis tout sortes de hasard, comme on le souhaite. Les humains aussi. J'ai insisté sur le fait que, contrairement à l'intelligence artificielle, sont incapables de produire du hasard, alors que les intelligences artificielles, grâce à la première ligne, vont être capables de produire facilement. Les séries statistiques, parfois, nous étonnent. C'était le cas de la loi de Belfort, et c'est aussi le cas de la loi de Lévin. L'univers entier semble soumis à des lois subtiles que la recherche mathématique et informatique tente d'identifier et de comprendre. Ce qu'elle ne réussit que très longtemps. C'est la loi de Belfort, c'est un invento de hace unos 30 ans, et on se entiende sa importance récemment, mais on arrive à la calculer avec une certaine précision. Notre précision est souvent fausse, et la conclusion, c'est que, ça fait plusieurs siècles déjà que la théorie des probabilités se trouve, il y a des milliers de pages de matematiques qui ont été écrites pour développer la théorie des probabilités, mais aujourd'hui encore, on découvre des choses nouvelles qui ne sont pas dans les traités qui font des dizaines de pages, enfin des centaines de pages, des milliers de pages, on n'a jamais fini de comprendre les pages. C'est quelque chose qui ne peut que étonner, et les choses récentes qui ont été trouvées, le cas seulement, me ont toujours, beaucoup étonné. C'est quelque chose. que je m'avoue, je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada